Salut tout le monde, c'est la première vidéo, je vais faire le résumé du match Bayern-PSG pour ma série MCTV. Dans ce moment, ça va être un maximum de live pour ce que ça n'a pas déjà fait. Et nous allons commencer par ce de la vidéo, un nouveau résumé de match de Ligue des Champions, un énorme match qui opposait le Bayern au PSG. Le Bayern s'est imposé sur un score de 3 buts à 1. Ça a été quand même un assez beau match, je trouve assez plaisant à regarder. Le PSG en premier mi-temps, ils ont beaucoup dominé. Et puis je trouve qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus équilibré. Et le Bayern a un peu plus montré son jeu. Je pense que le Bayern, depuis qu'ils ont récupéré OpenCast, et que depuis qu'Ancelotti est parti, ça va beaucoup mieux. Et les scores sont vraiment là. En Bonessega, je pense qu'il n'a toujours pas perdu depuis que OpenCast est arrivé. Et ils font de super bons scores. Donc voilà, c'est un Bayern tout simplement qui joue bien cette saison. C'est plus le même qu'avant. Et franchement, ils sont très très solides. Excusez-moi, j'ai eu la petite notification qui a été un peu très forte quand même. Mais bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Donc après, au niveau du Bayern, on a un petit but de Lewandowski et un doublé de Tolisso surtout. Je voudrais vraiment parler de la prestation de Tolisso pour moi. Il a fait un super bon match. Il était très bon dans le match. Et il a mis un doublé. Et franchement, Tolisso, il m'a impressionné tout simplement. Parce que je ne pensais pas qu'il allait faire un si bon match que ça. Et puis au final, il a fait vraiment un très très bon match. Il a mis son doublé. Et franchement, il m'a quand même impressionné. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont oublié ou quand, on ne sait jamais, ça a été un ancien joueur de l'Olympique Léonais. Qui est bien sûr un ennemi, un des principales ennemis du PSG. Et là, c'est vrai que ça va lui faire du bien de marquer deux buts en Ligue des Champions voici au PSG. Aussi, il y a un petit truc à dire au niveau du classement. Donc en fait, le PSG gardera sa première place. Et le Bayern gardera sa deuxième place, tout simplement. Parce que je voulais expliquer pourquoi, en fait, le... Et voilà, ça continue le niveau de l'unification. Franchement, ne faites vraiment pas attention aux notifications. Et puis, voilà quoi, c'est habituel dans ma vie de bon. Donc en fait, le Bayern de gagner, c'est un score de 4 buts de différence. Pour tout simplement attacher la première place. Et vu qu'ils ne l'ont pas fait, c'est tout simplement le PSG qui va retenir la première place. Et nous voilà, le PSG ne pourra jamais être l'ennemi. Enfin, jamais tomber sur le Barça, tout simplement. Parce qu'ils seront premiers comme le Barça. Et par contre, le Bayern pourrait tomber sur le Barça. Et puis sinon, comme je vous le disais, un match très agréable à suivre. Avec de bonnes choses à regarder. Franchement, c'était un bon match. Et puis voilà, après le Bayern, franchement, ils ont été quand même bons. Parce qu'ils ont su jouer quand même défensif au début, sur les contres. Et en fait, j'ai retrouvé un Bayern très décisif. Un petit peu comme l'année dernière, où ils ont très peu d'occasion, tout simplement. Et ils marquent beaucoup de buts. C'est un petit peu ça que j'ai un peu comme ça que le Bayern revient. Mais après, moi, personnellement, je ne les vois toujours pas gagner avec des champions. Parce que c'est un peu l'effectif pour moi. Il est quand même, ça ne change rien d'effectifs. Il est toujours un peu vieillissant. Et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez être comme cette vidéo. Ça qui a eu beaucoup d' notifications. Mais bon, je ne peux rien y faire. Franchement, j'en ai tout le temps en vidéo. Mais bon, c'est ça. Par contre, peut-être que je fasse une vidéo pour ça, la vérité. Parce que j'en ai vraiment trop. Et ça commence à pas m'énerver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo peut mettre un like. Et sinon, je dis peace.